Amen, amen. J'aimerais que l'on prenne nos bibles dans le livre d'Algé, au chapitre 1. J'aimerais que l'on prenne nos bibles dans le livre d'Algé, au chapitre 1, c'est à la fin du Nouveau Testament pratiquement. Il y a ton frère que la Bible n'aime pas le bruit, donc ne cherche pas trop, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. C'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est une histoire assez compliquée parce que le peuple de Dieu se retrouve dans une situation d'exil. Lorsque ce texte est déclaré sur lui, lorsque ses paroles sont annoncées, ses oracles, parce que ce sont des oracles, des paroles qui viennent de l'Éternel, qui sont proclamées par son prophète Agé. Alors j'aimerais qu'on lise à partir du verset 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, et au grand-prêtre Josué, au souverain sacrificateur, fils de Jotsadak. Voici ce que l'Éternel, le maître de l'univers, déclare. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de construire la maison de l'Éternel. Et pourtant la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons l'emprissées ? Quand ce temple, cette maison est détruite, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Considérez attentivement vos voix. Dans d'autres versions, réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous recoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de sa maison qui est détruite, tandis que vous vous en pressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Chiltiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. « Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Chiltiel, l'esprit du souverain sacrificateur Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Alléluia. Alléluia. C'est un texte qui est prononcé, qui est déclaré à travers le prophète Agé. C'est le Seigneur qui est en train de parler, qui est en train de sensibiliser son peuple. Et comme nous, aujourd'hui, nous sommes engagés dans un grand projet, celui de construire la maison du Seigneur, celui d'acquérir pour le Seigneur un hôtel d'adoration, une maison où son nom sera inscrit, une maison où son nom sera invoqué, une maison dans laquelle on pourra dire, oui, c'est ici, le camp de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager de la part du Seigneur et vous dire que Dieu n'est pas un locataire, Dieu est un propriétaire. Et parce qu'il est propriétaire, il a déclaré sur nos vies que tout lieu où fleurera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Donc le désir du Seigneur, c'est que nous soyons propriétaires, c'est que nous rentrions dans notre possession. Et ici, nous ne sommes pas dans notre possession parce que ça ne nous appartient pas. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que si le propriétaire de cet endroit décide du jour au lendemain de nous mettre dehors, il a tout à fait le droit. Ça lui appartient, cet endroit. Dieu n'est pas un locataire. Dit, Dieu n'est pas un locataire. Le Seigneur fait tout pour toujours conquérir des territoires parce que la Bible déclare que la terre entière lui appartient. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'alliance des bâtisseurs. L'alliance des bâtisseurs, l'alliance de ceux qui bâtissent la maison du Seigneur, l'alliance de ceux-là qui sont engagés pour construire la maison du Seigneur. Et dans ce texte d'Ager, il y a plusieurs aspects que la Bible met en évidence pour pouvoir sensibiliser nos cœurs ce matin. Et la première chose, c'est que la Bible déclare que c'est maintenant que nous devons prendre conscience, que nous devons bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Ager est en train de dire à ce peuple pendant que nous sommes en train de lire. Quand nous lisons ce passage, le Seigneur dit au peuple d'Israël, pourquoi est-ce que vous dites que ce n'est pas le temps ? Ager dit, voici ce que dit l'Éternel. Pourquoi dites-vous que ce n'est pas le temps ? La Bible dit, ce peuple prétend que ce n'est pas le temps de bâtir la maison du Seigneur. Le Seigneur rappelle à son peuple qu'il a parlé sur la construction. Le Seigneur rappelle à son peuple qu'il a déjà déclaré des paroles. Et pourquoi est-ce que le peuple ne se met pas en route pour construire la maison du Seigneur ? La Bible déclare que tout a été créé par lui. Tout lui appartient. Les maisons lui appartiennent. Les terres lui appartiennent. Et la Bible nous encourage à prendre possession de nos possessions. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la Bible rajoute dans ce passage du psaume 68, « Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous ». Ça veut dire que Dieu a déjà fait certaines choses et il faut que ces choses soient affermies entre nos mains. Dieu fait de nous des conquérants. Il nous amène à conquérir des territoires. Mais il faut qu'il nous affermisse dans ce qu'il a fait pour nous. Et dans ce passage, lorsque nous lisons la parole de Dieu, le peuple de Dieu est dans un état où il estime que ce n'est pas le temps pour lui de construire la maison du Seigneur. Non, on a encore le temps de bâtir. On peut prendre le temps qu'il faut. Et la Bible dit, ils disent clairement que le temps n'est pas venu de construire la maison du Seigneur. Et la première chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que ce peuple manquait de discernement. Il manquait de discernement. Il ne savait pas discerner les saisons. Il ne savait pas discerner les temps. Et pendant que je méditais sur ce passage, le Seigneur me faisait penser à ce passage qui parle des tribus d'Israël et particulièrement de la tribu d'Issakar. Dans 1 Chronique 12, au verset 32, la Bible dit que la tribu d'Issakar, les enfants d'Issakar, avaient l'intelligence des temps. L'intelligence des temps pour savoir, pour savoir ce que le peuple de Dieu devait faire, ce que le Seigneur demandait au peuple de faire. Et lorsque vous lisez ce texte en hébreu, l'intelligence c'est bignah, bignah. Et ça veut dire avoir la compréhension des temps, avoir le discernement des temps, savoir reconnaître les temps dans lesquels nous sommes en train de... les temps dans lesquels nous sommes. Savoir reconnaître que c'est cette saison que nous sommes en train de vivre. Et la Bible déclare, dans ce passage de chronique, que le peuple d'Israël, et particulièrement cette tribu, la tribu d'Issakar, avait l'intelligence pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence pour savoir ce que le peuple de Dieu devait faire. Pourquoi ? Parce que lorsque le Seigneur déclarait une parole sur Israël, eux, ils avaient tout de suite l'intelligence pour comprendre cela. Ils avaient le discernement. Ils comprenaient un peu plus vite que les autres ce que le Seigneur attendait du peuple de Dieu. C'est le temps que le Seigneur a déclaré pour nous d'être propriétaires. Et ce matin, mon objectif, c'est vraiment de vous encourager à rentrer dans l'alliance des bâtisseurs. Il y a une alliance que Dieu a avec les bâtisseurs. Dieu travaille avec les bâtisseurs. Et dans cette alliance, il y a beaucoup d'éléments qu'il met en évidence pour pouvoir propulser, libérer la grâce sur sa maison. Alléluia ! Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Jésus a pleuré à un moment donné sur Jérusalem. Et lorsqu'il pleure sur Jérusalem, il dit à Jérusalem, tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Pourtant, Jérusalem soupirait après le Messie. Jérusalem était en train d'attendre le Messie. Le peuple de Dieu souffrait. Et le peuple de Dieu voulait que la délivrance arrive. Seulement lorsque la délivrance est arrivée, le peuple de Dieu n'a pas su discerner ce moment. Le peuple de Dieu n'a pas su discerner que Dieu était en train de les visiter, que le Messie était parmi eux. Pourquoi ? Parce que le Messie n'est pas arrivé avec éclat. Le Messie n'est pas arrivé en faisant du bruit. Le Messie n'est pas arrivé sous le phare ou sous les regards des caméras ou s'il y avait des télévisions qui déclaraient que ça y est, il est arrivé celui que nous étions en train d'attendre. Le Messie n'est pas arrivé en faisant du bruit. Et c'est pareil parfois lorsque le Seigneur est en train de parler. Il parle parfois dans ces réunions qu'on appelle réunions de prière. C'est vendredi soir où il n'y a pas grand monde, où il n'y a pas beaucoup de bruit, où on n'entend presque pas grand chose. Et dans ces temps de rencontre, où encore ces veillers de prière, où le Seigneur est en train de déclarer des choses, où il n'y a pas grand bruit, c'est dans ce moment que le Seigneur libère des paroles. Et à plusieurs reprises, depuis quelques mois, le Seigneur parle sur cet aspect de la construction. Et ce matin, je voudrais qu'on lise une histoire de quelqu'un qui n'a pas su discerner les temps. Dans Deux Rois, au chapitre 7, Deux Rois, chapitre 7, vous pouvez noter, c'est l'histoire d'Israël. Et il y a une famine qui s'abat sur la Samarie. Le peuple a faim, le peuple est angoissé. Les gens se demandent comment est-ce qu'ils vont vivre. Les enfants souffrent de faim. Et à un moment donné, le roi est tellement dépassé. Il y a une dame qui vient voir le roi et qui dit au roi qu'il faut que tu me sauves. Il faut que tu me libères de cette famine. Aide-nous, ô roi. Quand il y a une crise, les gens se retournent toujours vers le responsable. Il faut que tu nous sortes de là. Et là, il y a une crise, il y a une famine en plein Samarie. Et le peuple est opprimé. Il est dépressif. Pourquoi ça ? Parce que ça ne va pas. Et à un moment donné, le roi répond à cette femme, « Mais si même l'Éternel, Dieu qui est assis sur le ciel, ne te sauve pas, avec quoi veux-tu que je te sauve ? » « Moi qui suis sur la terre. » Et il est tellement énervé. Cette situation le dépasse. Il dit « Mais il n'y a pas un prophète au milieu du peuple d'Israël ? » Et il y en a qui répondent « Oui, mais il y a Élysée là. Élysée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Celui-là est prophète et on peut le consulter. » Et le roi envoie quelqu'un vers Élysée pour pouvoir recevoir la parole du Seigneur. Lorsque Élysée reçoit la parole du Seigneur, il dit au chapitre 7, 2 rois 7, verset 1, « Écoutez la parole de l'Éternel. » Voici ce que dit l'Éternel. « Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit. « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire, voyons. » Dans d'autres versions, la Bible dit « L'officier chargé de soutenir le roi. » C'est-à-dire que vous avez peut-être regardé des films de l'époque, là où on montre les chars, les rois, etc. Ils descendent de leur char et il y a toujours un officier qui tend sa main pour que le roi s'appuie dessus et il descend de son char. Donc voilà ce monsieur-là qui est à côté du roi tous les jours et il entend la parole du Seigneur puisqu'il est à côté du roi. Élysée est en train de s'adresser à lui. Et il dit au roi, « Demain, à la même heure, en fait, le repas que tu avais à 15 euros, demain, tu l'auras à 3 euros. Et cet officier répond, « Quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel, vous pensez vraiment que de telles choses arriveraient ? » Il est en train de dire à Élysée qu'on verra ces choses quand les poules auront des dents. Voici quelqu'un qui n'a pas su discerner le temps où le Seigneur était en train de visiter Israël. Et Élysée répond à cet homme, « Non seulement tu verras ces choses, mais tu n'y mangeras pas. Tu ne participeras pas à cela. » Et quand vous lisez la suite de cette histoire, la Bible nous raconte qu'à un moment donné, il y a des lépreux qui sont allés dans le camp des voisins, des ennemis, et le Seigneur a fait retentir les pas de ces lépreux comme si c'était toute une armée. Et les Philistins se sont enfouis. Et quand ils viennent, ils trouvent de la nourriture. Ils étaient rassasiés. Il y avait tellement à manger. Et à un moment donné, ils se disent que non, il faut quand même qu'on reparte et dire aux autres que le Seigneur nous a accordé la délivrance. Donc, ces lépreux repartent en Israël. Vous savez, les lépreux sont des gens qui vivent toujours en aparté, dans un coin. Donc, ils ne sont pas exposés. Mais là, ils repartent vers le peuple d'Israël et ils disent qu'il y a de la nourriture en abondance. Voici le peuple qui est affamé, qui se met à courir. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait, le roi était à l'entrée de Jérusalem, de Samarie. Il était à la porte. Et tout le monde était tellement excité. Tout le peuple s'est mis à courir. Le monsieur a entendu qu'il y avait un bruit qui se faisait. Il y a des choses qui sont arrivées. Le Seigneur a accordé la délivrance. La nourriture, on l'a en abondance. Seulement, tout le monde a foncé sur lui. On l'a piétiné, il est mort. Il a vu ces choses arriver. Malheureusement, il n'en a pas bénéficié. Il n'a pas mangé. Pourquoi ? Il est mort même affamé. Sérieux. Il est mort affamé. En face de la bénédiction, quelqu'un meurt affamé. Dis, je refuse. Voilà quelqu'un qui n'a pas su discerner le temps où Dieu l'a visité. Et c'est la première chose sur laquelle le Seigneur nous interpelle ce matin, c'est que l'on prenne conscience qu'il est temps de bâtir la maison du Seigneur. Il est temps de bâtir la maison du Seigneur. Il y a des paroles qui nous ont été données, il y a des paroles qui nous ont été communiquées de la part du Seigneur sur ce local que nous attendons. Et ce matin, j'étais en train de parler de cette projection que nous avons eue tous. On a regardé. Il y en avait qui me posaient la question après la projection. Mais pasteur, on n'a pas parlé du baptistère. J'ai dit, il y avait le baptistère. Mais on ne pouvait pas tout dire. On ne pouvait pas tout dire. Et pourquoi ? Parce que ça, au-dedans de nous, cette projection a créé quelque chose. Ça nous a fait bouillonner au-dedans de nous. Pourquoi ? Parce qu'on a vu le projet de l'éternel. Et dans notre esprit, ça nous a réveillés. Et dans notre esprit, ça a suscité la foi. Mais surtout, ce matin, ce que Dieu veut faire, c'est de réveiller l'esprit du bâtisseur. Parce qu'il y a une alliance que Dieu fait avec les bâtisseurs. Et la deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est que Dieu attend de nous, justement, que nous fassions partie de ces bâtisseurs. Que nous soyons participants de son projet. Et ce que ce verset d'Ager nous dit, c'est que malheureusement, il y en a qui bâtissent, qui prennent le temps pour bâtir leur maison. La Bible dit que vous prenez du temps pour construire vos maisons, l'embrissé, c'est-à-dire que vous mettez du marbre. Vous mettez tout ce qu'il faut pour que votre maison soit la plus belle. Mais vous négligez la maison du Seigneur. C'est un temps où, parfois, le Seigneur va te dire qu'il est temps de mettre de l'argent de côté, parce que j'aurai besoin de cet argent pour pouvoir construire ma maison. C'est peut-être à ce moment-là que tu auras envie d'acheter une belle voiture. Ce sera peut-être à ce moment-là où tu te diras que c'est le temps pour moi de changer de voiture. Il faut que je change de voiture et le Seigneur va demander plus de toi. La Bible nous parle de Néhémie. Néhémie qui était quelqu'un qui avait le fardeau de reconstruire la maison du Seigneur. Il avait ce fardeau dans son cœur. Et lorsqu'on lit l'histoire de Néhémie, on peut le lire ensemble, dans Néhémie au chapitre 1. Lorsqu'on lit l'histoire de Néhémie, on se demande comment est-ce que quelqu'un qui était peut-être loin, quelqu'un qui n'était pas si proche que ça sur le plan physique, pouvait s'impliquer autant dans la construction de la maison du Seigneur. Et on va voir les différentes clés que Néhémie a mises en place pour pouvoir construire la maison du Seigneur. Et j'aimerais qu'on lit ce passage ensemble de Néhémie, juste le chapitre 1. On va juste prendre quelques versets et lire ensemble ce passage sur Néhémie, ce que le Seigneur a fait à travers Néhémie et toutes les personnes qui étaient en train de bâtir la maison du Seigneur avec lui. Néhémie, chapitre 1. Soyez concentrés, s'il vous plaît. La Bible déclare juste les... On va prendre juste les premiers passages. Durant le mois de Kisleu, la vingtième année du règne d'Aktar Zexé, alors que je me trouvais à Suze, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil. Durant les jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel, j'ai dit, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et relutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectes tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leur péché, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur, Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés, à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alors même si vous êtes locataires à l'extrémité de la terre, je vous rassemblerai, je vous ramener dans cet endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Que quelqu'un dise Amen. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as racheté par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. J'étais le responsable des boissons du roi. J'étais et chanson du roi dans d'autres versions. Voilà quelqu'un qui a un poste de responsabilité. Voilà quelqu'un qui a le fardeau de la maison du Seigneur. Il rappelle au Seigneur ses promesses. Il rappelle au Seigneur ce qu'il avait dit à Moïse. Néhémie n'a pas connu Moïse. Néhémie n'a pas connu l'époque où Moïse était en train de recevoir ses paroles de la part du Seigneur. Néhémie n'a pas connu cette saison où le peuple d'Israël entendait la voix du Seigneur et recevait ses paroles de Dieu. Seulement Néhémie a entendu parler de ces choses et il a rappelé au Seigneur ses promesses. Voici ce que Dieu attend des bâtisseurs. Ce que tu rappelles au Seigneur ses promesses. Ce que Néhémie fait en premier c'est qu'il se met à jeûner et à prier pour rappeler à Dieu dans le jeûne et la prière ce qu'il avait dit. C'est pour vous dire que le fondement même de notre projet, le fondement de nos projets, plus on va avancer, il faudrait qu'il y ait une chaudière d'intercession qui soutient ce projet. Il faudrait que des hommes et des femmes se lèvent pour pouvoir intercéder. Nous avons mis en place des veillées de prière. Nous avons mis en place une chaîne de 40 jours de jeûne et prière. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons impliqués. Impliqués tous ensemble comme un seul homme. Lorsque vous lisez l'histoire de Néhémie, la Bible dit qu'ils ont rebâti la muraille comme un seul homme. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'il n'y ait pas de distinction d'hommes, de percés, de femmes, de destinées. R, Jack, est-ce qu'ils sont présents les jeunes ? Mais le Seigneur veut voir une église. Alléluia. Il ne veut nous voir comme un seul homme, nous tenir debout dans le jeûne et la prière pour pouvoir construire le projet du Seigneur. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Et comme Néhémie, c'est important que nous puissions nous aussi être enrôlés dans ce temps de jeûne et prière. Dans ce temps de chaîne de prière. S'éveiller où on consacre au Seigneur deux heures de sommeil. On lui donne deux heures de notre sommeil. Et on dit Seigneur, je suis là pour te rappeler tes promesses. Pour te rappeler ce que tu as déclaré. Alors que je n'étais pas là, tu as parlé sur cette vision, sur ce ministère et tu as dit qu'il sera propriétaire. Alors je te rappelle cette parole et je veux voir ces choses arriver. Je veux être participant de ces choses. Voici ce que Néhémie fait. Parce que c'est un bâtisseur. Et lorsqu'il travaille avec tout le peuple qui était autour de lui, il y a des ennemis qui étaient là, qui venaient contre eux, qui venaient parler. La Bible parle de Sambalat, Tobija et les Arabes. Ils venaient et ils étaient en train de les intimider. La Bible dit qu'ils les intimidaient. Ça faisait longtemps que la muraille était renversée. Il y avait des fissures par endroits. La Bible dit des brèches, il y avait des brèches. Et ils venaient pour leur dire, vous pensez vraiment que vous allez y arriver ? C'est pas possible. Si l'autre génération n'a pas pu, c'est pas vous qui pouvez le faire. Si d'autres n'ont pas pu être propriétaires dans cette église, une église de réveil à Bordeaux est propriétaire. Si les autres n'ont pas pu, vous ne pourrez jamais y arriver. Mais Néhémie, la Bible déclare qu'ils travaillaient l'outil d'une main, l'épée de l'autre. Ils travaillaient l'outil d'une main, l'épée de l'autre. Ils travaillaient la prière d'une main, les haches d'une autre. Ils travaillaient l'intercession d'une main, les pioches de l'autre. Ils travaillaient peut-être la louange d'une main et la peinture de l'autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Parce que ce qu'il a déclaré va être exécuté. L'éternel est notre Dieu. L'éternel est notre Dieu. Et nous pouvons le déclarer. Oui, c'est le temps de construire la maison du Seigneur. C'est le temps de construire la maison du Seigneur. Et dans cette alliance, il y a un contrat. L'alliance, c'est un contrat. Le Seigneur honore sa parole. Et nous aussi, nous venons lui rappeler notre engagement. Seigneur, nous nous sommes engagés. Tu m'as formé un corps pour te servir. Alors, je veux être disponible pour toi. Je veux être disponible pour toi. Et lorsque Néhémie prie, il demande même au Seigneur de lui accorder la faveur. L'accorder la faveur auprès de cet homme. Il parle du roi qui est son patron, qui est son employeur. Il dit, donne-moi la faveur de cet homme. Et le roi se rend compte que pour la première fois, Néhémie est triste. À chaque fois qu'il venait servir le roi, il était toujours joyeux. La joie du Seigneur était sa force. À chaque fois qu'il se tenait en présence du roi, le roi savait que ce Néhémie est un homme particulier. C'est quelqu'un qui vit une expérience particulière. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un de différent. Il y a quelque chose qui ne va pas. À cause de son apparence. Et là, il explique au roi son fardeau. Il explique au roi son fardeau. Il dit que j'ai reçu des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Accorde-moi juste quelques jours. Mais il faut que j'aille participer à ce que l'éternel, notre Dieu, a déclaré il y a déjà des années. Il faut que je participe à ces choses. Et lorsque Néhémie parle au roi, la Bible déclare qu'il lui accorde la faveur. Mais Néhémie va plus loin. Il profite de la grâce que Dieu est en train de libérer. Il dit au roi, donne-moi des lettres pour tous les gouverneurs. Donne-moi un passeport pour tous les gouverneurs. Et c'est notre prière. C'est notre prière. Dieu va nous donner la faveur des grands. Et je le sais. Vous savez, lorsqu'on est propriétaire, lorsqu'on accède à la propriété, surtout pour des locaux qui sont, quelle que soit la commune, les autorités ont un droit sur les locaux. Ça, c'est important de le savoir. Ça dit qu'aujourd'hui, si vous avez un local que vous voulez acheter, si la mairie dit que nous, on a un projet dans le quartier, elle a le droit de dire qu'elle fait stopper le projet. Donc, nous demandons au Seigneur des tickets pour tous les gouverneurs. Nous demandons au Seigneur des passepartout, des clés passepartout, pour les mairies, quelle que soit la mairie. Et nous venons déclarer que la grâce de Dieu repose sur ce projet. Alléluia. Et c'est ça l'alliance qui repose sur les bâtisseurs. C'est cette alliance. Il a promis de libérer la faveur. Il a promis. Lorsque nous lisons Agé, gardez le texte d'Agé avec vous. Lorsque nous lisons le texte d'Agé, nous nous rendons compte que, malheureusement, le Seigneur s'indigne. Il se rend compte qu'il y a des gens qui préfèrent construire leur propre maison. Il y a des gens qui vivent des conséquences, justement, par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas concentrés sur ce que Dieu est en train de faire. Ils sont plutôt en train de tout faire pour s'amasser des richesses. Ils travaillent pour avoir un meilleur salaire. Il y en a qui ne viennent pas aux réunions parce qu'ils travaillent plus. Ils font des heures supplémentaires parce qu'il leur faut encore plus d'argent. Le Seigneur doit leur donner plus d'argent. Il y en a qui sont chefs d'entreprise qui font plus d'heures parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Et il y en a comme ça qui emmagasinent des richesses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont concentrés sur leurs propres biens. Il faut que ma maison soit la plus belle. Il faut que mon travail soit le meilleur, etc. Il faut que j'ai plus d'argent. Et le Seigneur s'indigne, et nous allons lire dans ce passage d'Ager, au chapitre 1 toujours, la Bible nous parle de ce qui arrive à ceux qui justement ne veulent pas construire la maison du Seigneur. Et lorsqu'on lit ce texte, c'est quand même difficile ce que le Seigneur prononce. C'est sur un ton grave que le Seigneur parle. Et dans ce texte, lorsqu'il parle, le verset 5, on va lire du verset 5 au verset 7, La Bible déclare, « Vous portez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifiée, » dit l'Éternel. À partir du verset 11, la Bible dit, « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. » « Quoi ? » dit l'Éternel des armées. « À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. » Appelez la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alléluia. Voici ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas bâtir la maison du Seigneur. « La Bible déclare que même le ciel vous a fermé, vous a refusé sa rosée. » Il ne dit pas que lui, il a refusé la rosée. La Bible dit que le ciel vous a refusé la rosée. C'est-à-dire, sur terre, on fonctionne peut-être avec des lois naturelles, mais il y a des lois spirituelles qui sont engagées dans nos vies. Sans qu'on ne s'en rende compte. Vous savez, lorsqu'on n'observe pas les lois, les commandements du Seigneur, même la nature se rebelle contre nous quelque part. La nature refuse de nous faire du bien. Vous allez voir aujourd'hui, avec tout ce que le monde est en train de faire par rapport à toutes les avancées qu'on voit aujourd'hui, de plus en plus, il y a de la pollution. Vous allez vous rendre compte que le climat est en train de changer parce que la nature même est en train de se fâcher, en fait. La nature ne reconnaît pas ce qui se passe sur la terre. Et la Bible dit dans ce passage que le ciel même vous a refusé la rosée. Pourquoi ? Parce que le ciel ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de faire. Le ciel ne reconnaît pas là l'œuvre de Dieu. Le ciel ne reconnaît pas là la main du Seigneur. Même le ciel dit que je ne suis pas dans cette affaire. Vous n'aurez pas la rosée parce que vous n'obéissez pas au Seigneur. Vous n'aurez pas la rosée parce que vous ne prenez pas soin de l'œuvre du Seigneur. Et ce n'est pas le désir de Dieu de faire en sorte qu'aujourd'hui, tu sèmes et que tu moissons un peu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que celui qui moissonne puisse récolter le fruit de sa moisson. Celui qui plante puisse récolter son fruit. Que celui-là qui sème, celui-là qui prie, voit l'exhaustement de sa prière. Que celui-là qui travaille voit son salaire arriver à la fin du mois. Qu'il jouisse pleinement de son salaire. Voilà la volonté parfaite du Seigneur. Seulement la Bible déclare qu'on ne bénéficie pas de cela parce qu'on ne construit pas la maison du Seigneur. Et dans le livre des actes, on va se dire que non, ça c'est l'ancienne alliance parce que c'est terminé, le Seigneur est bon, c'est le Dieu de grâce. En plus, on est dans l'année de la faveur, donc Dieu ne peut pas faire ça. Bien aimé de vous, détrompez-vous. Détrompez-vous parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est peut-être sa manière d'agir qui a changé, mais lui, il n'a pas changé. Et lorsqu'on lit dans la nouvelle alliance, notre alliance à nous, on voit l'histoire d'Ananias et Saphira dans le livre d'acte 5. Dans acte chapitre 5, voici des personnes qui sont en train de bénéficier de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est versé. Dites versé. Ça coule, la grâce coule en abondance. Les dons, il y a les guérisons. Tout le monde crie, oh, merci Seigneur. Ils sont en train de baigner dans les miracles. Ils sont en train de baigner dans la faveur. Et là, dans acte 5, on voit les personnes justement dans cette atmosphère d'église de réveil, en train de se jouer de la grâce de Dieu. Dans acte 5, la Bible déclare au verset 1, « Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ses paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tout ce qui l'appriait. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, je ne sais pas trop où elle était, sa femme, qu'est-ce qu'elle faisait, ça doit être dans leur plan. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur ? » « Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. « Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. » « Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. » « Une grande crainte s'empara de toute l'Église. » L'Église fait partie de la nouvelle alliance. L'Église fait partie de la grâce. Nous sommes dans cette bonne dispensation, la grâce. Voici ce qui se passe sous la grâce. Le Dieu de grâce a frappé. Le Dieu d'amour. Il y a des messages que les gens n'aiment pas entendre. Non, ce n'est pas l'amour. Il ne faut pas parler de cette façon. Dieu est un Dieu d'amour. Même lorsque le Seigneur vous reprend, il est toujours dans l'amour. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, Dieu vous dit que ce n'est pas bon. Et c'est par amour qu'il vous le dit. Ce n'est pas parce qu'il veut vous cribler, il veut vous faire du mal. Non, c'est parce qu'il vous aime, justement. Mais vous ne pouvez pas juste vouloir recevoir ce que votre chair veut entendre parce que ça vous fait du bien. Non, ce n'est pas à votre esprit que ça fait du bien, c'est à la chair. Et la chair, la Bible déclare qu'elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Et voilà deux personnes qui baignent dans la grâce, qui sont témoins de ce que le Seigneur fait au milieu de l'Église. Voilà la grâce de Dieu. Et ils ont décidé qu'à cause de la grâce qui repose sur l'Église, eh bien, on va faire en sorte que tout le monde soit au bénéfice de cette bénédiction que nous avons tous. Alors, celui qui avait 5 000 euros, comme je le disais ce matin, il apportait son salaire de 5 000 euros et on redistribuait au milieu du peuple. On redistribuait à ceux qui avaient plus de charges que lui. On en donnait à celui-là qui avait besoin de 1 000 euros, 1 000 euros, à celui qui avait besoin de 300 euros, 300 euros parce qu'on estimait qu'il fallait juste lui rajouter 300 euros pour qu'il ne soit pas dans le rouge, dans le découvert, 10 jours après avoir reçu son salaire. Donc, on lui donnait en fonction de son besoin. Et voilà deux personnes qui sont propriétaires. Ils ont une propriété. Ils vendent leur propriété. Et ils s'accordent par la suite de ne pas dire aux apôtres à quel prix ils ont vendu la propriété. Remarquez que lorsque le mari appelle, Pierre ne lui arrive, Pierre ne lui pose aucune question. Il lui dit directement, « Comment est-ce que vous vous êtes accordé pour provoquer le Saint-Esprit ? » Pierre a juste parlé. Le monsieur n'a même pas répondu. Il n'a pas eu le temps d'argumenter. Il est tombé. Raid mort. Quand la dame arrive, l'onction prophétique change de dimension. On ne va pas aller franco. Alors, je te pose une question. Tu as le temps de dire la vérité et d'obéir au Seigneur. En plus, elle vient trois heures plus tard. Donc, tu as eu le temps de réfléchir trois heures durant. On s'est accordé, c'est vrai, mais est-ce que je ne peux pas changer d'avis ? Trois heures plus tard, elle arrive. Est-ce à ce prix que vous avez vendu la propriété ? Oui, Pierre, c'est à ce prix. Lorsque Pierre leur parle, il leur dit que c'est votre propriété. C'est-à-dire que ce n'est même pas obligatoire de participer à l'œuvre du Seigneur. Mais il y a une grande grâce qui repose. Le Seigneur a donné une directive. On est tous dans cette directive. Si vous avez vendu votre maison, en fait, le prix vous revient à vous. Personne n'allait vous dire que vous avez l'obligation de donner cet argent. Et même si vous aviez décidé de donner uniquement une certaine somme, venez au pied des apôtres et dites que nous, on a résolu de donner juste cette somme. C'est votre argent. Il y a des gens, parfois, qui réagissent très mal lorsqu'on... Le Seigneur lance ses projets. Lorsque le Seigneur vient déclarer quelque chose par une parole prophétique, il y en a qui se disent « Oh, mais franchement, moi, quand je vois... Moi, j'ai un crédit qui est en cours. Non, mais est-ce que le projet, on ne peut pas le démarrer l'année prochaine ? » Parce que c'est quand même difficile. Lorsqu'on est arrivé dans cet endroit, il y a des gens qui ne croyaient pas. Le Seigneur nous a donné une parole prophétique à travers le prophète Sostène. On est en train de prier un dimanche matin dans l'église. Et là, il est venu juste rendre grâce à Dieu pour la fin du culte. Et le Seigneur lui a dit « C'est à cause de ça qu'il ne faut pas être pressé de partir à la fin du culte. » Et il rendait grâce au Seigneur. Et là, le Seigneur nous parle. On est en face. Le Seigneur dit que je vois. Il est en train de voir. Et là, on est là. Oui, il voit. Il voit quoi. Et le Seigneur est en train de montrer une vision. Le Seigneur lui montrait un local. Vous allez déménager. Et l'endroit que je vois, beaucoup de jeunesse autour, ça ressemble certainement à une ville universitaire. Et Dieu nous demande de partir. Lorsqu'on a reçu cette parole, l'apôtre André a pris le journal dès la semaine qui a suivi pour pouvoir rechercher des annonces. Rechercher des annonces. Et lorsqu'il a trouvé une offre, il nous a appelés pour dire « J'ai trouvé une offre. J'aimerais qu'on aille visiter ce local. » Lorsqu'on est venus, c'était ici. C'est le seul local qu'on a visité. Et le Seigneur nous a accordé la faveur du propriétaire de cet endroit. Seulement lorsqu'on est arrivés ici, il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour dire que vraiment, je trouve quand même que c'est osé. Là, on est à 50 personnes. Comment on va faire pour payer le loyer ? Bon, c'est vrai que Dieu a parlé, mais bon, écoutez, moi je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et je vous donne mon chèque de participation, mais je ne serai pas avec vous. La personne nous a lâchés parce que la personne ne croyait pas en la vision du Seigneur. La personne pensait que c'était sous l'effet d'une émotion. C'est ça le projet du Seigneur. Vous savez, quand vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir le discernement des enfants comme les enfants d'Issacar. Si vous n'êtes pas connecté à l'Esprit de Dieu ou bien que quelqu'un vienne vous faire le compte rendu de la réunion, ce n'est pas la même chose. Parce que lorsque la parole est libérée et que vous êtes présents et qu'on vous reporte ce qui a été dit, ce n'est plus la même chose, bien-aimé. Ce n'est plus la même chose. D'où l'importance d'être régulier dans les réunions. C'est très important. Il y a des choses qui vont sortir parfois concernant vous. Moi, j'ai eu des... Je pense que vous avez été tous témoins. Il y a des moments où le prophète, pendant qu'il exerce son ministère, il demande, est-ce que t'elle est dans la salle ? La personne n'est pas là. Et nous, on attend, mais qu'est-ce que Dieu voulait lui dire en fait ? Et il y a des gens comme ça que Dieu cherche parfois dans la salle. Parce que la grâce a été libérée pour eux. Et ils n'ont pas su le temps où Dieu les a visités. Ils sont là. Moi, ce matin, je n'irai pas. Je n'ai pas bien dormi. Alors, je vais profiter du temps pour me reposer et tout. Mais la grâce, la grâce, tu n'as pas su le temps où Dieu t'a visité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous ne soyons pas participants. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous ne soyons pas au bénéfice au bénéfice de ce qu'il est en train de libérer. Et sa volonté, c'est que nous soyons tous au bénéfice de cette alliance des bâtisseurs. La faveur, la grâce, la bonté. Parce que lorsque le Seigneur libère une parole et surtout lorsque l'on construit sa maison, le Seigneur libère des grâces, des grâces pour grâces. Alors, il nous donne une attitude à voir. Au verset 7. La Bible déclare dans Agé 1. Au verset 7. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Voici l'attitude que le Seigneur nous donne, l'attitude que nous devons avoir. Le Seigneur dit dans ce passage « Montez sur la montagne. » Pourquoi ? Parce que la Bible déclare qu'à la montagne de l'Éternel, il sera... Oui, il faut lire la parole de Dieu. À la montagne de l'Éternel, il sera... Pourvu. Le verset dit « pourvu ». Donc, on va le répéter ensemble. À la montagne de l'Éternel, il sera... Pourvu. Alors, le Seigneur dit « monter ». « Monter à la montagne ». « Monter », c'est aussi le fait de changer de dimension. C'est-à-dire que « change ta façon de penser ». On ne peut pas avancer avec cette façon de penser, cette façon de réfléchir. Il faut que les raisonnements au teint soient renversés. Si tu n'as pas l'habitude de voir de grands projets de cette envergure, le Seigneur te dit « change de dimension ». Change ta façon. Et c'est à la montagne que le Seigneur va changer ta façon de penser. Il va mettre en toi les sentiments qui sont en Jésus. Il va mettre la foi pour ce projet. Il va mettre l'espérance. Lorsqu'on sera en train de prier « Oui, Seigneur, je crois que tu vas ouvrir les portes des finances ». Il va mettre en toi la ferveur dans la prière parce qu'il sera avec nous, notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur bénit. Et il dit « apportez du bois ». Apportez du bois et bâtissez la maison. Le bois, ça peut être ton expertise. Le bois, ça peut être les dons, les talents que le Seigneur a mis entre tes mains. Peut-être que tu es un peintre et lorsqu'on va accéder à la propriété, on aura besoin des talents du peintre. Peut-être que tu es quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Eh bien, on aura besoin des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Mais peut-être que tu es quelqu'un qui travaille dans les finances. On aura besoin de personnes qui travaillent dans les finances pour nous aider à monter le dossier. Peut-être que tu es quelqu'un de joyeux. Le Seigneur aura besoin de ta joie pour encourager ceux-là qui sont en train d'hésiter. Voyons. Alléluia. Apporte ton bois. Dis à ton frère quel est le bois que tu as entre tes mains? Quel est le bois que tu as entre tes mains? Quel est le bois que Dieu a mis entre tes mains? Lève-toi et bâtis la maison du Seigneur. Quel est le bois que Dieu a mis entre tes mains? Les intercesseurs devront apporter leur prière. Les intercesseurs devront apporter leur bannière parce qu'on fera le tour de ce terrain et déclarer que c'est ici le camp de l'éternel à la montagne du Seigneur. Il sera pourvu toutes les personnes qui viendront dans ce lieu seront guéris au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ce sera la propriété du Seigneur. Et là où le Seigneur est propriétaire, il fait tout ce qu'il veut. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Et là, il sera chez lui en train de faire tout ce qu'il veut. Bénédiction à droite, grâce à gauche. vous serez gaspillés. Alléluia. Dis à ton frère que tu seras gaspillé. Parce que là, tu seras dans la maison, il sera propriétaire. On change de dimension. Le Seigneur va nous gaspiller. Non, non, vous ne serez pas gâtés, vous serez gaspillés. Gaspillés. Distribution. Et il n'y aura même pas de liquidation. Le Seigneur va travailler avec les intercesseurs, avec les danseurs, avec les chantres, avec les musiciens, etc. Le Seigneur, il y a une histoire que le docteur Victor nous racontait d'un serviteur de Dieu qui allait en mission et il fallait relever une église qui avait des soucis. Et il est parti et quand il revient de la mission, il dit au pasteur, il était pasteur stagiaire. Donc, il revient de la mission et il fait son compte rendu au bureau national. Il dit, pasteur, quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'église à terre. J'ai travaillé avec les intercesseurs, j'ai travaillé avec les chantres, j'ai travaillé avec les gens de l'accueil, j'ai relevé l'église. Et le docteur Victor a rajouté, oui, assois-toi la gloire, assois-toi, assois-toi la gloire. Et Dieu attend des gens qui ont les entrailles en feu, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur des projets de Dieu, qui n'ont pas peur des chiffres. Et le Seigneur va vous demander votre bois. Il va vous demander votre bois. Dieu attend ton bois, frère. Dieu attend ton bois. Vous savez, c'est souvent bien de prier, Seigneur, oui, merci pour le projet que tu nous donnes. Mais Jésus a dit à un moment donné aux disciples que c'est bon, vous êtes dans la grâce, vous bénéficiez, la parole et tout. Ils ont besoin de manger, mais donnez-leur vous-même à manger. C'est bien, c'est bien beau de prier, oui Seigneur. Nous prions pour ce projet que ta main soit étendue. Le Seigneur va te dire à un moment donné, je vais te donner du bois et j'ai besoin de ce bois dans ce projet. La Bible dit nous t'offrons ce que nous recevons de toi. On reçoit quelque chose de Dieu et c'est là qu'on va offrir. Et là, il faudra qu'on fasse des offrandes fracassantes. Des offrandes qui font du bruit dans le ciel, bien aimé. Que le ciel dise non, là je suis obligée de libérer la rosée, je suis obligée. Je vais libérer la rosée. Je vais libérer la rosée. Il ne faut pas avoir peur des chiffres. Vous savez, lorsque j'ai commencé à travailler après mes études, je travaillais à la banque et je vous dis j'avais un bon salaire. Quand j'ai démarré mon travail, je me suis dit Seigneur, vraiment, je te dis merci pour mon salaire et j'aimerais que tu le sécurises. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'offrir les prémices de mon salaire. Vous allez voir mon mari, j'ai dit que vraiment j'ai à cœur d'offrir au Seigneur les prémices de mon salaire. On était dans la saison où le Seigneur commençait à restaurer nos finances. Il a dit, bon, on va prier. Et on a prié ensemble. On a prié ensemble. Et le Seigneur a testé dans son cœur que c'était une porte pour la faveur. Et on a offert au Seigneur les prémices de mon travail. Et on a vu la grâce de Dieu. On a vu la grâce de Dieu. L'argent que vous avez, c'est Dieu qui vous le donne. Il y a des gens, parfois, ils sont dans le manque, ils sont demandeurs d'emploi, mais ils n'ont jamais manqué de quelque chose. Ils mangent tous les jours. Ils sont habillés, ils sont vêtus tous les jours. Mais quand ils trouvent du travail, ils ont peur de donner leur offrande. Mais il y a un mois, tu n'avais rien. Qu'est-ce que ça te coûte au final si tu donnes ça aujourd'hui? Il y a un mois, tu n'avais rien. Il y en a qui disent le peigne à frot. Vous savez, il y a un ancien peigne à frot qui a la main comme ça. Quand tu es radin, on dit que tu as la main comme le peigne à frot. On ne peut plus l'ouvrir, là, ça y est, ça a été sculpté, tranquille, c'est fini, là. Non, on dit, je refuse, non, je refuse. Il ne faut pas avoir peur de donner au Seigneur. Vous savez, lorsque la prophétesse cette vie, je s'ai levée lors de la conférence de fin d'année et quand elle est venue parler, elle disait que le Seigneur m'a mis à cœur des montants et tout ça. Je lui ai dit, tiens, sincèrement, la vérité, je vous dis, quand elle a commencé à citer ses montants, je me suis dit 1200 euros. J'ai dit, je suis chef d'entreprise, je ne peux pas donner à Dieu 1200 euros. Je ne peux pas donner à Dieu 1200 euros. Ce n'est pas possible. Dans mon esprit, je me sentais comme si j'étais, je me sentais indigne devant le Seigneur. Je dis, je vais répondre à l'appel, mais je sais dans mon esprit que je ne peux pas m'arrêter à 1200 euros. Les projets de Dieu méritent mieux que ça. si les gens viennent dans vos églises, les églises de réveil, il y a beaucoup de chaleur. Les gens ont chaud pendant les cultes, il n'y a pas de climatisation. Vous pensez que les gens vont revenir ? Mais ça, ça demande de l'argent. On n'achète pas la clim en esprit. Vous allez à Confo ou je ne sais pas où. Vous savez, oui, donc, le devis pour trois climatiseurs, oui, à la fin, donc, voilà le devis, vous passez à la caisse. Non, c'est en esprit qu'on règle la facture. Pardon. Les gens vont croire que vous êtes sortis de Charles Perrin. Au lieu de rentrer à la maison, vous êtes passés par le magasin. On ne règle pas les factures en esprit. Et c'est pareil avec les projets du Seigneur. La prière, c'est bien. Dieu au frère, la prière, c'est bon. On a toujours besoin. Il a dit monter, mais il a dit aussi d'apporter le bois. Il faut apporter le bois. À certains, peut-être que Dieu va vous demander votre voiture. Revends ta voiture. Tu la vends et tu mets les sous dans le bois. Eh oui. À certains, peut-être que c'est ta maison qui va servir de quartier général pour des réunions et des réunions. Et toi, tu es quelqu'un à 9h le soir, il faut que je sois au lit. Le Seigneur va te demander le bois. Ça sera ton sommeil, le bois. Dès l'instant, on rentre dans une nouvelle saison. Bien-aimé, on monte. Dieu ne recule jamais. Ça veut dire qu'on fait des efforts. Et les efforts, ça demande toujours plus. Ça demande toujours plus. On va terminer en voyant la bénédiction des bâtisseurs. Dans cette alliance, il libère des bénédictions. Dieu bénit ceux qui bâtissent sa maison. Et dans 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 6, Salomon fait une prière au Seigneur lorsqu'il fait la dédicace du temple. Il a une vision de ce qu'est la maison du Seigneur. On va lire à partir du verset 23. Verset 22, « Peut-être quelqu'un pêchera-t-il contre son prochain et lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction. S'il vient jurer devant ton hôtel dans cette maison, écoute-le du haut du ciel. Agis et juge tes serviteurs. Rends l'appareil au coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, mais rend justice à l'innocent en le traitant conformément à son innocence. Peut-être, Israël, ton peuple, connaîtra-t-il la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les sur le territoire que tu leur as donné à eux et à leurs ancêtres. Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leur péché contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras humiliés, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage. Admettons que la famine, la peste, la roue, l'aniel ou les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques. Si qui que ce soit, si tout ton peuple, Israël, fait alors entendre des prières et des supplications alors qu'il reconnaît sa blessure et sa douleur et s'il tend les mains vers cette maison, écoute-le du haut du ciel et de l'endroit où tu es, où tu résides et pardonne-leur. Donne à chacun ce que mérite sa conduite puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur des hommes. Agis de cette manière et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Ils marcheront dans tes voies sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Voici le peuple d'Israël qui est en train de construire la maison du Seigneur et là, pendant que Salomon est en train de prier, il dit au Seigneur que toutes les fois que ton peuple élèvera la voie de cette maison. Exauce, étends ta main, fais en sorte que même si celui-là qui a péché soit dans le, on va dire, comme on dit en français courant, le plus grand de tous les péchés, exauce la prière. Même s'ils tendent juste leurs mains vers cette maison, exauce leur prière. Il y a une puissance qui réside dans la maison de l'Éternel. Les malades sont guéris dans la maison du Seigneur, les captifs sont délivrés dans la maison du Seigneur. On retrouve la joie dans la maison du Seigneur parce que le Seigneur fait résider son nom dans cette maison. Et son nom, c'est le nom de la guérison, c'est le nom de la délivrance. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui ait été donné si c'est dans le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent sur la terre et dans les cieux et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus réside dans sa maison. Lorsqu'on lit ce texte d'Ager qui est notre texte de base, on se rend compte combien le Seigneur a déclaré des paroles fortes et ces paroles ont été prononcées pendant qu'il y avait un règne, le règne du roi Darius comme on l'a lu. Et on va lire ensemble ce texte d'Estras pour bien lire cette histoire et pour comprendre ce que les enfants d'Israël étaient en train de vivre à ce moment-là. Pendant qu'ils étaient en train de reconstruire la maison du Seigneur, ils étaient attaqués de toutes parts parce que l'ennemi va se lever pendant qu'on sera en train de construire la maison du Seigneur. Les mauvaises pensées vont se lever pendant qu'on sera en train de construire la maison du Seigneur. Mais il y a un homme qui a déclaré des paroles en faveur du peuple d'Israël et j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte. On va se tenir debout pour lire ce texte. Estras, chapitre 5. Parce que c'est un texte qui vous engage. Lorsque le Seigneur déclare des paroles sur vos vies, vous êtes complètement engagés dans ces paroles. Alors, il faut vivre la parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train de lire Estras, chapitre 5. La Bible déclare, au verset 1, Les prophètes âgés et Zacharie, le fils d'Hido, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors, Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. La parole prophétique est là pour encourager. Alléluia. A la même époque, Tatnaï, qui était gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shetar Boznaï, et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ces murs ? » Nous leur avons donc dit quels étaient les noms des hommes qui reconstruisaient cet édifice. Mon nom fera partie des bâtisseurs. Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs, eux l'ont et ont laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. Dites, Dieu veillait. Voici la copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shetar Boznaï et ses associés d'Apharsak qui habitaient cette région. Il lui adressait un rapport dont voici la ténure. Tous nos voeux de paix, roi Darius. Roi, tu dois savoir que nous nous sommes rendus dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Ils reconnaissent que c'est la maison du grand Dieu. Or, elle était reconstruite en pierre de taille et le bois est posé contre les murs. Ce travail est effectué avec soin et progresse rapidement entre leurs mains. Dites, travail effectué avec soin et progresse rapidement entre leurs mains. Dieu fera accélérer cette histoire. Alléluia. Nous avons interrogé les anciens en leur demandant qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ces murs. Nous leur avons même demandé leur nom pour te les faire connaître en te donnant par écrit ceux des hommes qui sont à leur tête. Merci Seigneur parce que la persécution nous fera aussi du bien. Mon nom aussi sera parmi la liste de ceux qui seront persécutés. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre et nous reconstruisons le temple qui avait été construit il y a bien longtemps. Dites, nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre. Les serviteurs du Dieu vivant. Verset 16 Ce chèche bataire est donc venu il a posé les fondations de la maison de Dieu à Jérusalem et depuis son moment jusqu'à maintenant elle est en construction sans avoir encore été terminée. Maintenant si le roi le juge bon que l'on fasse des recherches dans le dépôt des trésors royaux à Babylone pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu à Jérusalem que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est sa volonté concernant cette affaire. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone et l'on trouva à Hashmeta dans la place forte qui se trouve dans la province de Médie un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il y ait qu'il ait de solides fondations dites solides fondations Il aura 30 mètres de haut et de large 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf Les frais seront pris en charge par le palais royal dites provision De plus on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et emmené à Babylone dites restitution Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem on les déposera dans la maison de Dieu dites retour le Seigneur ramènera les enfants de la maison de Siv qui sont partis Darius ordonna alors maintenant dites maintenant Tatnaï toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate Chetar Bosnaï et vos associés d'Apharsak qui habitaient cette région tenez-vous loin de cet endroit dites arrière de moi Satan laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivent que le gouverneur des juifs et les anciens des juifs la reconstruisent sur son emplacement voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des juifs dites faveur pour la construction de cette maison de Dieu on prendra les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes dites la faveur des grands afin qu'il n'y ait pas d'interruption dites percer les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel jeunes taureaux béliers et agneaux blé, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem jour après jour faites cela sans négligence afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils dites alléluia et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce secret ce decret on arrachera une poutre à sa maison on la dressera pour l'y empaler et l'on fera de sa maison un tas de décombres que le Dieu qui a fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem c'est moi Darius qui ai donné cet ordre qu'il soit fidèlement appliqué dit ce qui a été déclaré sera accompli ce que Christ a déclaré sera accompli nous aurons la faveur des grands nous aurons la grâce nous obtiendrons la faveur des hommes le Dieu que nous prions pourvoira à tous nos besoins selon l'immensité de sa richesse il pourvoira à tous nos besoins il nous accordera les trésors il enverra les finances de toutes parts de différentes villes de la France il enverra les finances des nations pour que la maison où réside son nom soit une maison de guérison une maison de restauration une maison où son nom sera invoqué une maison où les prières seront exaucées une maison où l'on retrouvera la joie une maison où l'on retrouvera la guérison une maison qui sera une source de bénédiction pour les nations une maison qui sera une source de restauration pour les nations le nom du Seigneur Jésus sera élevé dans cette maison et tant que nous vivrons nul ne tiendra devant nous et tant que nous vivrons nul ne tiendra devant nous élève ta voix et déclare des paroles prophétiques sur ce projet maintenant tant que nous vivrons nul ne tiendra devant nous la faveur de Dieu est notre partage les finances ne nous feront point défaut au nom de Jésus la grâce de Dieu sera notre partage la gloire de Dieu reposera sur cette maison la faveur de Dieu sera sur cette maison la guérison sera le partage de cette maison la Bible déclare que tant que nous vivrons nul ne tiendra devant nous merci pour les portes que tu ouvres Seigneur que ton nom soit glorifié que ton nom soit béni Seigneur au Dieu élève notre foi ce matin élève notre foi ce matin Seigneur élève le niveau de notre foi réveille notre esprit ce matin réveille notre esprit ce matin dans l'honneur au bénéfice de l'alliance de l'alliance Alléluia 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 élève ta foi ce matin élève ta foi ce matin Alléluia dans nos ténèbres dans nos ténèbres tu brilles Alléluia tu nous redonnes tu nous redonnes l'espérance ce matin Seigneur mais comme toi que ton nom soit béni toi notre Dieu ce matin comme toi élève le Dieu de cette maison que nous bâtissons comme à l'eau en vin Alléluia guéris l'aveugle par ta main nul n'est comme toi non comme toi nul n'est semblable à toi Seigneur dans nos ténèbres dans nos ténèbres tu vis tu nous redonnes la vie nul n'est comme toi nul n'est semblable à nos ténèbres comme toi tu transformes mal au en vin tu transformes mal au en vin guéris l'aveugle par ta main guéris l'aveugle par ta main nul n'est comme toi est-ce que tu peux préparer ton offrande comme toi et quand tu viens de bénir notre Dieu de ce Seigneur ce matin Dieu admirable inébranlable ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracles incomparable oh Dieu nous allons expérimenter des miracles oh Dieu Dieu admirable Dieu admirable inébranlable Dieu admirable Dieu admirable inébranlable ton nom surpasse toute puissance nous allons expérimenter des miracles financiers incomparable incomparable oh Dieu il ouvrira le ciel qui sera qui sera qui sera si notre Dieu qui pourra nous arrêter alléluia qui sera nous arrêter et si Dieu est avec nous qui sera contre 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 nous il est le Dieu admirable Dieu admirable, inébranlable, incomparable Dieu admirable, inébranlable, incomparable Dieu admirable, inébranlable, il est admirable Amirables, inébranables, alléluia Amirables, inébranables, incomparables Amirables, inébranables, incomparables Tout en sort, tout en sort, tout en sort Amirables, inébranables, incomparables Amirables, inébranables, incomparables Il est brûlable et comparable Amirable Il est brûlable et comparable Amiral Amiral Il est brûlable et comparable Amiral Il est brûlable et comparable Amiral Inustainable et comparable Amir